Juin 2009. L'église centenaire Saint-Paul brûlait. Du jour au lendemain, un monument patrimonial, un lieu de rassemblement et un point de repère disparaissaient du paysage de la région. Une perte qui avait choqué la communauté, qui avait fait pleurer de nombreux paroissiens. La scène avait marqué aussi les premiers intervenants. Gary Barnes s'en souvient très bien. Il a fait partie des 75 pompiers à intervenir durant la nuit du 10 au 11 juin, il y a 15 ans. Ça, c'est des incendies qu'on ne voit pas trop souvent dans sa carrière. Après 34 ans de service, j'ai eu à combattre un incendie dans une église une fois. Il n'y avait aucune façon qu'on pouvait pénétrer. C'est incroyable. C'était le brasier d'une rare intensité. Plus débranlait la communauté, l'événement a laissé plusieurs questions toujours sans réponse à ce jour. Les autorités avaient déterminé qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Aucun individu n'a toutefois été arrêté ni accusé dans cette affaire. Est-ce qu'on va réellement trouver la personne? Moi, dans mon cœur, je ne pense pas. Je me dis que ça a été fait, puis c'est un mystère. Est-ce que ça va être résolu? Peut-être que... peut-être dans 20 ans, moi, je ne serai plus là. À l'image des autres membres de la paroisse, Lucie Chuaeux dit avoir tourné la page. L'église Saint-Paul a pu être reconstruite. Même si le nouveau bâtiment n'est pas aussi majestueux, il répond aux besoins du conseil de la fabrique avec ses 250 places et une salle communautaire. Ses dirigeants vantent aussi ses qualités acoustiques. Le service de police de la ville de Gatineau, lui, dit que le dossier est toujours actif. C'est sûr que pour le public, ça peut sembler probablement décevant, au sens où il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas d'arrestation. Mais il faut comprendre que derrière les portes du service de police, il y a énormément de démarches qui se font. Il y a beaucoup, beaucoup d'enquêteurs qui ont travaillé le dossier. Il y a beaucoup de personnes qui ont été rencontrées. Le SPVG rappelle qu'un bidon d'essence avait été trouvé à proximité de l'église à l'époque, que le lieu de son achat avait été déterminé. Un portrait robot avait été diffusé et une personne avait été identifiée. Avant de procéder à une arrestation puis faire des accusations, il faut être certain. Il faut avoir un dossier qui est solide. À ce point-ci, les éléments qu'on a ne nous permettent pas d'aller là. Mais ça ne veut pas dire qu'avec ce reportage-là, il n'y a pas des gens qui vont se dire « Ah, je me souviens de telle ou telle chose, je n'avais pas appelé la police. Peut-être que je pourrais lui donner l'information-là puis que ça va faire la différence dans le dossier. » Les paroissiens, eux, se préparent à souligner un autre anniversaire. Une fête communautaire est prévue en 2025 pour les 10 ans de la nouvelle église Saint-Paul. Un anniversaire qui s'annonce nettement plus joyeux. Ici Martin Comtois, Radio-Canada, Ottawa.